Les meilleures recettes de croquettes au jambon Vous aimez les croquettes ? Alors vous allez adorer nos deux recettes. Les croquettes au jambon se dégustent en tant que plat principal, garniture ou apéritif à n'importe quelle époque de l'année. Même si elles peuvent être composées de différents ingrédients, les plus courantes sont celles au jambon. Même si chaque foyer et chaque chef a sa propre méthode de travail, le résultat est toujours un vrai délice. Les recettes de croquettes au jambon que nous allons partager avec vous dans cet article compilent les meilleures techniques de préparation, ce qui facilite énormément le processus de cuisson. Toutefois, en ce qui concerne les ingrédients, il faut savoir que leurs quantités peuvent varier selon le nombre de convives. En fait, le seul paramètre qui doit être maintenu est le jambon. Vous ne devez pas trop réduire sa quantité, sinon, la recette sera moins savoureuse. Croquettes au jambon serrano Ingrédients Dans la cocotte, faites chauffer le beurre jusqu'à ce qu'il fonde. Découpez le jambon en petits morceaux et réservez. À part, coupez le poireau en petits morceaux. Puis, faites la même chose avec l'ail. Une fois le beurre fondu, ajoutez le poireau et l'ail dans la cocotte et laissez-les cuire. Quand l'ail commence à dorer, ajoutez le jambon et faites revenir le tout pendant deux minutes. Dans une casserole, faites chauffer le lait et la crème fraîche. Puis, ajoutez l'os de jambon pour qu'il commence à donner du goût. Attention, il ne faut pas que le lait soit porté à ébullition. Ensuite, ajoutez la farine à la préparation et remuez constamment afin d'obtenir un mélange bien homogène. Petit à petit, ajoutez au mélange encore chaud le lait et la crème fraîche. Il est important que le mélange reste léger, uniforme et sans grumeaux. Assaisonnez à votre goût et versez dans un récipient. Laissez ensuite refroidir environ deux ou trois minutes pour que les ingrédients se stabilisent et que le mélange s'épaississe. Placez trois récipients dans l'ordre suivant, farine, œuf et chapelure. Une fois que vous avez formé la croquette, passez-la dans chacun des récipients afin de la paner et de la faire frire. Il est important qu'au moment de pétrir, vous le fassiez avec les mains légèrement huilées avec une goutte d'huile d'olive. Faites frire les croquettes dans une grande quantité d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées partout. Enfin servez avec un peu de persil frais parsemé sur le dessus. C'est prêt ! Désossez le poulet et découpez-le comme vous pouvez. Par la suite, passez-le dans un broyeur. À part, coupez en quatre les cubes de jambon serrano. Réservez. Dans une cocotte, mettez à bouillir le reste de lait avec une pointe de sel. Quand il atteint le point d'ébullition, ajoutez la maïzena diluée et remuez afin d'épaissir le mélange. Ajoutez ensuite la viande de poulet et le jambon. Remuez constamment afin d'avoir un mélange homogène. Une fois que vous obtenez une pâte suffisamment consistante et souple, éteignez le feu et laissez refroidir. Enfin, une fois que la pâte est refroidie, procédez au pétrissage des croquettes de la même façon que dans la recette précédente. Pannez-les avec la farine, l'œuf et la chapelure et faites-les frire dans une grande quantité d'huile d'olive. Les croquettes de jambon peuvent être servies directement ou bien conservées pendant deux ou trois jours au réfrigérateur. Dans le cas où vous les conservez, la saveur des condiments se fera plus intense. L'important est de bien les réchauffer pour qu'elles ne restent pas froides à l'intérieur. D'autre part, vous ne pouvez pas oublier que les croquettes se combinent à merveille avec n'importe quelle garniture de votre choix. Sous-titrage Société Radio-Canada